Thomas Koua, pour l'invitation et pour venir rendre hommage au maire, monsieur le maire du député maire, monsieur Estrosi. Je remercie également monsieur le député maire, monsieur Estrosi, d'être déplacé parmi nous. Je remercie l'adjointe au maire Matidiou, qui nous a toujours soutenu de nos démarches et qui nous a toujours sollicité, comme par exemple lors de la commémoration de l'évolution de l'esclavage, et qui nous sollicite à chaque fois quand il s'agit d'être au soutien au monsieur le maire Estrosi. L'association Basso Cacho, je suis également le représentant de l'association Grécibara Nice, qui est ce centre sportif. Je suis le représentant d'une grande partie des Brésiliens de la métropole Nice-Côte d'Azur. Nous intervenons à travers nos activités sportives et culturelles auprès des gens des quartiers. Et nous sommes vraiment très honorés aujourd'hui d'être ici et de vous soutenir pour les élections 2014. Je voudrais appeler ce rôme, s'il vous plaît, pour en mettre à présent. J'ai fait mon jogging avec. C'est la grande organisation qui a fait une édition ici sur la communauté. Je suis à nouveau, on l'a fait un gros soir de l'année. On l'a fait un peu plus l'année, on l'a fait plus l'année, on l'a fait plus l'année. Je suis au caravale, on l'a été partout, on l'a été partout, on l'a été, non. Bon, ça c'est bon là-dessus. Je vous avance aujourd'hui, je vous conseille à toi, parce que vous êtes toujours là. Merci beaucoup, monsieur le député maire. Je vous remercie beaucoup, monsieur le député maire. Le moment de remercie est venu, avec tous les amis présents ici ce soir, je tiens à remercier la présence de M. Jean-Philippe Pégrion, qui est le pétager du groupe Pégrion, et le portant transport dans le commun qui regroupe le Saint-Pazur, le Fous-Saint-Camp et le transport régional des entes maritimes. J'ai toujours eu une chance au long de voir croiser sa route, car il est également le patron. J'ai toujours eu une chance au long de voir croiser, mais je comprends. Je voudrais remercier la présence de M. Pégrion, qui représente l'association INS, Institut du Soir d'Espoir, car on travaille beaucoup avec eux, et sans oublier tous les présidents des associations qui ont répondu présent, ici avec nous ce soir. Sachez que vous serez un député même, que nous aurons qu'un seul vote, selon votre victoire électorale, et qui serait ainsi la nôtre. Pour vous tenir un député même, pour vous remettre de l'acteur de l'association Manette sur la Côte d'Azur, ce petit présent, nous avons des comptes de notre futur, qui devraient nous avancer, nous avons un député de l'association de l'équipe de l'association et de l'association que nous avons des victimes. Pour me montrer la réserve et les enfants, ceci va obtenir votre passage pour l'amour. Avez-vous l'aimer numéro 10, car vous êtes votre meilleur de jeu. Maintenant, je me permets d'inviter notre bien-aimé monsieur le député de l'air de donner la parole. Merci pour tous ces présents, mes chers amis. Je veux remercier notre ami Miu Moussi, le président de l'association Makoa. Je veux remercier Marcos Dos Santos, le président des Brazoukas Sao. Je veux représenter mon ami Robert Verdoya pour Nice Mada. Je veux remercier Patricia Ouada pour le OCCMCA. Philippe Ayoui pour l'alliance Abidjan. Je veux remercier madame Amada, la présidente de l'association Coelante des Moulins. Je veux remercier madame Adoul Karim, l'association Nice Audiovisuel Jeunesse Comorienne. Je veux remercier M. Georges, l'association Pilsion de la Réunion. Applaudissements Et puis vous dire merci à toutes et à tous. Je suis heureux ce soir, si vous saviez à quel point, avec Maty et avec Dominique, de me retrouver dans cette ambiance qui me manque souvent et avec laquelle je pense avec nostalgie, même si chaque fois que j'ai eu l'opportunité, je ne manque pas de me rendre en Amérique du Sud, dans l'Océan Indien, en Afrique, au cœur de la Caraïbe, sur tous ces territoires que j'ai eu tant de bonheur à servir au nom de la République française. Parce qu'au fond, qui mieux que chacune et chacun d'entre vous, ici incarne les valeurs de cette France que nous aimons ? Qui mieux que chacune et chacun d'entre vous, incarne ici à Nice cette volonté d'être une ville qui soit ouverte sur la diversité ? Mais la diversité dans l'amour de la France et dans l'ouverture aux autres. Lorsque je suis arrivé ici, je me suis retrouvé dans cette ambiance dans laquelle je me suis retrouvé pour la première fois, lorsque je me suis posé sur la piste de l'aéroport de Mayotte. Avec les mêmes costumes, avec les mêmes sourires, avec les mêmes chansons, avec le même collier. Et de cela, jamais je n'oublierai ces instants que j'ai partagés à tant d'occasions. Là-bas, tout près de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Parce que Mayotte, c'est la France de l'Afrique. C'est le seul territoire français en Afrique, en face des Comores, en face de Madagascar, de côté de ce couloir du Mozambique, avec les îles Éparses qui appartiennent aussi à la République française. Et que j'ai eu l'opportunité de sillonner à maintes et maintes reprises. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous avez la fierté d'appartenir au 101ème département devenu français. Oui, vous vous êtes battus pour cette départementalisation. Et oui, au temps où j'ai été ministre de l'Outre-mer, j'ai préparé tout le travail pour que vous puissiez devenir ce 101ème département et conseil général en France. Aujourd'hui, vous l'êtes. Aujourd'hui, vous êtes plus intégrés que jamais à cet État français là-bas en Afrique, en face de l'île de la Réunion, cette île si merveilleuse, cette île de la diversité. Je dis souvent que je rêverais d'une France qui soit à l'image de partout, de ce que nous voyons à l'île de la Réunion, où il n'y a pas de conflit religieux, où il n'y a pas de conflit d'origine, où il n'y a pas de conflit communautariste, et où nous voyons bien que quelle que soit son origine, on a su construire une île au milieu de l'océan Indien, où chacun aime l'autre et respecte l'autre dans cette formidable diversité. Les choses étaient difficiles à Mayotte, parce que Mayotte était en face des Comores. Et comment, quand on voit l'île des Comores, qui est au cœur de l'Afrique, avec les difficultés sociales qui sont les siennes, et forcément des règles sociales qui ne sont pas celles de la France, où le produit intérieur brut par habitant est de 10 à 20 fois inférieur à celui que l'on peut trouver sur l'île de Mayotte, même si à Mayotte les choses sont aussi difficiles. Comment peut-on reprocher à ce peuple frère des Comores de vouloir fuir un régime, de vouloir essayer de devenir français en regagnant les côtes de Mayotte ? Il y a eu tant de drames aussi, et nous les avons tous en mémoire. Et puis je me souviens de ce moment où il y a eu le crash de cet avion, et il y a quelques années de cela, et où nous nous sommes retrouvés ensemble dans la prière, dans ce gymnase de l'Ariane, pour penser les plaies de vos chers disparus. Et bien tout ça, ça fait partie de cet esprit de solidarité que nous avons créé à Nice. Alors merci du fond du cœur de l'accueil que vous me réservez. Oui, je suis fier d'avoir été ces six dernières années le maire de toutes les Niçoises, et de tous les Niçois, dans toute leur diversité. Mais il se trouve qu'il y a des Niçoises et des Niçois qui se comportent plus encore en vraies Niçois et en vraies Niçois que certains autres Niçois. Et vous faites partie de cela, et vous faites honneur à notre ville. Du fond du cœur, je veux vous en remercier. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme, et ce sont les femmes maoraises, ce sont les femmes de la Réunion, ce sont les femmes des Comores, ce sont les femmes du Brésil, ce sont les femmes de la diversité niçoise qui font honneur ce soir ici, à la ville de Nice et à la journée internationale de la femme. J'ai mis but ! J'ai mis but ! Alors oui, en regardant nos amis brésiliens qui sont parmi nous aujourd'hui, j'ai été heureux aussi, vous savez, quand j'étais à Saint-Georges de l'Oiapoque pour déposer la première pierre avec le président Lula, qui nous permette de construire ce pont qui aujourd'hui se dresse entre la Guyane et le Brésil. Parce que la France est à côté du Brésil, séparée par un tout petit fleuve au cœur de la forêt amazonienne. La France est le pays, géographiquement, le plus proche du Brésil. Et que Nice soit la ville jumelle de Rio de Janeiro, qu'au moment où nous venons de clôturer notre grand carnaval, nos carnavals soient chaque année jumelés l'un avec l'autre. C'est ça aussi la fierté de Nice. Voilà pourquoi je suis si heureux de vous croiser dans vos différences d'origine, dans vos différences de religion, dans vos différences de couleur de peau. Parce que la justice, l'équité que je veux pour notre ville, c'est aussi de permettre à tous nos enfants, quelles que soient leurs origines, de pouvoir grandir à égalité dans chaque école de la ville de Nice, à grandir ensemble et à devenir ensemble des filles et des fils de Nice, quelles que soient leurs origines. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors voilà, c'est ça la grandeur de la France. Moi, je voudrais que dans les écoles de France, vous savez, si un jour je deviens ministre de l'Education nationale, je ne ferai pas comme ceux, comme M. Payon et tous les autres, qui n'expliquent pas à nos petits élèves dans leurs livres d'école combien la France est un grand pays partout dans le monde. La France, ce n'est pas la métropole. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à Mayotte, quand je suis arrivé sur l'île de Futuna ou sur l'île de Wallis dans le Pacifique et où à chaque fois il y avait ces enfants des écoles qui me chantaient la Marseillaise. Et là où à chaque fois il y avait ces enfants des écoles qui m'interpellaient, qui avaient 8 ans, 9 ans, et qui me disaient, M. le ministre, nous ici, on est à 20 000, 25 000 kilomètres de Paris. Je vous en supplie, M. le ministre, quand vous rentrez en France, ne nous oubliez pas. On a besoin de livres, on a besoin d'ordinateurs, on a besoin de matériel scolaire parce que dans nos écoles, on n'a pas forcément tout ce qu'il y a dans toutes les écoles de France. Et pourtant, à 25 000 kilomètres de la capitale de la France, qui est notre capitale, on est une école de la République avec marqué la même chose, liberté, fraternité, égalité, et on nous enseigne les mêmes valeurs. Et bien quand je vois que dans un certain nombre de quartiers de France, de quartiers de Nice, on ne défend pas forcément les valeurs de la France avec le même enthousiasme que ce qu'on peut le défendre dans les écoles de France à 25 000 kilomètres de la métropole. Voilà pourquoi vous honorez notre ville, vous honorez notre pays, vous l'honorez par votre comportement au quotidien qui est un comportement exemplaire, parce que vous n'entretenez pas le communautarisme mais vous défendez des traditions et des cultures que vous aimez comme vous me l'avez montré tout à l'heure et qui font une addition de culture et de tradition dans notre ville que nous aimons défendre avec Dominique, que nous aimons défendre avec Maty pour faire en sorte que dans ce que nous ne voulons plus voir dans notre pays et qui s'est inscrit dans de longues traditions où l'esclavage a été aboli, où l'égalité des hommes et des femmes doit être une réalité, et bien voilà tout ce que vous défendez et tout ce que je veux que nous défendions ensemble. Alors aujourd'hui c'est une belle fête où vous m'accueillez ici chez vous, dans votre local. Vous savez, cette Luscoffier, c'est mon quartier. Je suis allé à l'école Verny à côté, j'ai grandi dans la maison de ma famille avenue Saint-Joseph de l'autre côté et tous les jours, je venais faire les courses avec la liste que me faisait ma grand-mère parce qu'à l'époque, vous savez, même quand on avait 6 ou 7 ans, on laissait partir les enfants à l'école tout seul, on m'avait appris à regarder à droite et à gauche avant de traverser le boulevard Gambetta pour aller jusqu'à l'école Vernier. Et puis, on disait, puis tu vas faire les courses chez l'épicier, chez le boucher, chez le boulanger qu'il y avait dans la rue Scoffier à l'époque. Il y avait même un peintre, il y avait même un tapissier, il y avait même une quincaillerie dans la rue Scoffier. Et ça, c'était tout un quartier qui vivait. Et dans ma rue avenue Saint-Joseph, il y avait un cordonnier, il y avait trois carrossiers, il y avait une entreprise qui faisait des treillages. Vous avez ces baguettes en bois qu'on mettait sur les murs des maisons pour faire grimper les rosiers et les plantes grimpantes. Il y avait tout ça, c'était la vie de ce quartier. Et mes grands-parents, quand ils sont arrivés, parce que c'était des immigrés, arrivés en Italie au début du siècle dernier, ils étaient de l'autre côté de la rue d'Abré, au bout de la rue Scoffier, dans la Courbassa. C'est là qu'ils se sont grandis, qu'ils se sont connus alors qu'ils avaient 4 et 6 ans, qu'ils ont appris à s'aimer quand ils ont eu 20 ans, et qu'ils se sont mariés avant de construire la maison familiale dans la rue Saint-Joseph où j'ai grandi. Alors non seulement je partage cette tradition familiale parce que j'ai été votre ministre, et que je connais si bien Mayotte, que je connais si bien l'Océan Indien, que je connais si bien le Brésil et l'Amérique du Sud, mais en même temps je me sens un peu de la famille dans ce quartier, parce que j'ai appris à grandir dans ce quartier qui est le vôtre ici. Alors je veux vous dire une chose, c'est que tant que je serai le maire de Nice, je serai attentif à chacune et à chacun d'entre vous. Je serai attentif à ce qu'il y ait de la justice pour chacun. Les ultramarins de Nice, ils sont une composante à part entière de la société niceoise. J'ai beaucoup de chance d'avoir à mes côtés Dominique Estrosi-Sassonne, qui défend les mêmes valeurs que les miennes. Qui sera dans tous les quartiers de Nice, qui accompagne toutes vos associations avec la politique de la ville. J'ai beaucoup de chance d'avoir une Maté Diouf qui m'aide à lutter avec Dominique, contre toutes les discriminations que je ne veux pas voir dans notre ville. Je veux simplement vous dire du plus profond de mon cœur combien je vous aime, combien je veux vous être fidèles. Comme je sais que vous êtes fidèles à mon égard, que nous partageons la même loyauté, et puis encore du plus profond de mon cœur, je veux vous dire à chacune et à chacun d'entre vous, hommes, femmes, enfants, de quelque origine que vous soyez, et qui formez cette grande communauté niceoise, tout simplement toute mon affection. Merci du fond du cœur pour votre accueil. Merci. Merci. Merci.